Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de ma web-série qui présente le nouveau baccalauréat. On se retrouve donc pendant deux mois, tous les mercredis et tous les vendredis, pour une vidéo à 18h sur une spécialité. Bref, tu ne me connais peut-être pas encore, mais je m'appelle Julie, j'ai 16 ans, et je viens de terminer ma première générale en spécialité mathématiques, physique et SVT. Grâce à la participation de mes amis, j'ai pu te réaliser une série de vidéos qui présentent chaque spécialité proposée par l'éducation nationale dans le nouveau programme du baccalauréat. Cette vidéo s'adresse donc plus particulièrement aux futures premières qui ne savent toujours pas dans quoi s'orienter. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Si toi aussi tu es en première générale et que tu fais la spécialité histoire des arts ou langue, littérature et culture de l'antiquité, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou par mail si tu souhaites participer à une de mes vidéos. Pour le tournage de cette vidéo, j'ai eu un gros problème de focus, et donc du coup je suis vraiment floue tout le long de la vidéo. Je voulais vraiment m'excuser, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Salut tout le monde, moi c'est Sabrina, vous m'avez déjà entendu dans la vidéo qui présente l'aspect SVT, et aujourd'hui on se retrouve avec Julie pour vous parler de l'aspect physique chimie. Salut Julie ! Salut Sabrina ! Donc aujourd'hui tu vas nous parler de l'aspect physique. Ouais. Donc dis-nous, c'est quoi les principaux thèmes en première, tout ça ? Bah les principaux thèmes, donc je vais commencer par la physique, parce que en première on fait plus de physique que de chimie, enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, je sais pas si c'est toi aussi. Donc en physique on fait la lumière et les couleurs, les forces gravitationnelles, le mouvement d'un système et les mouvements des fluides, l'énergie électrique et l'énergie mécanique, et les ondes mécaniques aussi. Et en chimie, bah on a fait que la structure des entités, comment était un ion, etc. Après on a aussi fait tout ce qui est, je sais pas si ça va dans le chapitre, mais tout ce qui est avec les équations, le rédox, etc. Oui on a fait ça, mais enfin, si tu penses, c'est un peu à part. Ouais, du coup voilà. Donc du coup le déroulement des cours, ça se passe comment ? Genre comment c'est réparti durant la semaine ? Bah c'est un, comme en SP SVT en fait, c'est 4 heures par semaine, mais il y a 2 heures de cours, donc là il y a toute la classe de SP, et après il y a 2 heures de TP, du coup pour le prof ça lui fait 6 heures de cours par semaine, parce qu'il divise la classe en 2 pour les heures de TP. Donc 2 heures de cours et 2 heures de TP. D'accord. Et en première, le niveau attendu, tout ça, ça se passe comment ? Bah je pense que c'est en continuité de la seconde, après le niveau est évidemment plus élevé en enseignement scientifique, en enseignement scientifique. Après je pense qu'il nous demande, en SP physique, j'ai remarqué qu'il nous demande vraiment la compréhension des documents, et savoir vraiment raisonner, parce que les exercices, c'est que du raisonnement en fait. Mais il faut savoir utiliser ses connaissances aussi. Oui voilà, c'est vrai. Et par exemple, d'un cours à l'autre, est-ce qu'on a beaucoup de devoirs le soir à faire pour vous, etc. ? Ouais, moi je trouve. Oui je pense aussi. Bon en fait, on a des heures de TP obligatoires dans un peu du temps, c'est-à-dire que le prof ne peut pas décider de nous faire 4 heures de cours en classe en 3 dans la semaine, sauf que pendant les heures de TP, on ne fait que des exercices. Et quand c'est pas fini, on en a à faire pour l'approche. Parfois on en a 4 ou 5, mais c'est pas des petits exercices. Oui, des exercices de physique chimie. Voilà quoi. Et du coup, toi, pourquoi t'as choisi cette SP avant d'entrer en première ? Bah moi j'ai choisi cette SP pour la chimie avant tout. Même s'il y a certains chapitres de physique qui sont intéressants quand même, j'ai avant tout choisi cette spécialité pour la chimie et pour les études que je veux faire plus tard. Oui, parce que ça a de nombreux débouchés. En fait, prendre l'aspect SVT sans prendre l'aspect physique chimie, ça n'a aucun sens. Et prendre l'aspect physique chimie sans les maths, ça n'a aucun sens aussi. Donc voilà. D'où mon choix. Et du coup, c'est quoi les principales débouchées de la SP ? Bah en fait, c'est compliqué de juste aller en physique et en chimie, je trouve, de faire des études qu'en physique et en chimie. Je trouve que la physique chimie, c'est très utile dans tout ce qui est les études de médecine. Si vous avez fait des maths, au moins en première avec de l'ASVT, c'est très utile dans tout ce qui est biologie, de toute façon, même en dehors de la médecine, tout ce qui est géologie. Après, il y a des licences de chimie, il y a des licences de physique, il y a des licences de physique chimie. Après, je pense que tout ce qui est physique chimie, c'est aussi utile dans le cursus d'ingénieur. Oui, c'est très utile. Quand on fait par exemple l'anessie, il est important d'avoir physique chimie. Clairement. En fait, je pense que physique chimie, c'est un peu comme les maths, c'est un peu un essentiel dans les matières scientifiques. Si vous faites un cursus d'ingénieur sans au moins avoir fait de la physique chimie, je pense que c'est peut-être un peu compliqué, parce que le tronc commun, c'est pas du tout le niveau qu'il faut avoir au supérieur. C'est juste des bases, quoi. Oui, mais après, tout est possible, tu vois. Après, c'est ça la magie du nouveau bac, c'est qu'on choisit nos spécialités, mais il faut être un peu réaliste, voilà, je trouve. Et du coup, est-ce que cette SP, tu la conseilles aux personnes qui veulent faire d'apprendre physique chimie en première ? Bah, moi, je la conseille, oui. Après, personnellement, on la garde avec Sabrina, on la garde en terminale, parce qu'on sait que physique chimie, ce sera toujours plus important que par exemple maths, dans n'importe quel cursus. Après, je la conseille aux personnes qui veulent faire de la biologie, de la chimie, du coup... Voilà, de la géologie, ce qui... Pour continuer dans la médecine... Oui, voilà, dans la médecine, tout ce qui touche soit au SVT, en général, ou tout ce qui touche au cursus d'ingénieur. Après, peut-être qu'un cursus d'ingénieur vraiment dans l'informatique, je sais pas si c'est vraiment utile. Je pense que là, il faut plus prendre SI et NSI, mais si vous voulez faire de l'ingénierie, je sais pas, sur l'électricité, etc., je pense que là, c'est... C'est plus la physique qu'il faut mettre en avant, oui. Ouais, là, c'est clairement obligatoire. D'accord, et du coup, lorsqu'on abandonne l'ASPE en première, l'épreuve, elle se passe comment ? Moi, d'après ce que j'ai compris au bac blanc, pour les gens qui étaient à côté de nous, qui faisaient l'ASPE physique, c'était deux heures d'exercice, en fait. C'était des études de documents, avec des connaissances. C'est pas comme les SVT, c'est que des connaissances, mais bon, je crois que c'est ça. Oui, en gros, c'est comme les exercices qu'on nous fait faire chez nous, ou en classe, mais du coup, c'est un peu plus long, et du coup, on nous demande beaucoup plus de connaissances. Mais c'est des gros exercices, en fait. Vous pouvez avoir, par exemple, quatre exercices, ce sera des exercices qui vont prendre une demi-heure. Oui, voilà, des exercices type BAC, comme on le fera dans l'ASPE. Voilà, donc tous vos contrôles d'ASPE, ça va être que des type BAC, de toute façon, parce que, de toute façon, comme il y a le contrôle continu, ils sont obligés de faire des type BAC, sinon ça serait pas drôle. Oui, voilà. Mais toute l'année, au moins, tu vois, ils nous entraînent à passer le BAC. Sur toute l'année, on s'entraîne, et c'est ça qui est bien. Oui, après, on faisait que des contrôles d'une heure, on n'a jamais vraiment fait de contrôle de deux heures, donc... C'était malade, du roi. Ah ouais ? Ah, mon dieu, j'ai échappé à ça, mais waouh, personne ne l'a jamais dit. Bon ? Bah, merci d'avoir posé les questions. Je vais avoir un paquet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine sur une autre spécialité. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Bye !